Meghan Markle et Kate Middleton Des tensions révélées Le retrouvaille au Royal Albert Hall de Londres, où elles sont attendues avec leurs époux pour célébrer le centenaire de larmistice ce samedi 10 novembre, seront scrutées. Leurs dernières apparitions côte à côte remontent à cet été, d'abord dans les gradins de Wimbledon, puis à l'occasion du baptême du prince Louis. Bonne élève du clan Windsor, Kate Middleton tenait alors à afficher son soutien à Meghan Markle, accusée de tous les maux par sa famille paternelle. Le ciel a viré au gris, depuis. Automne frisqué aux abords, mais aussi à l'intérieur du palais de Kensington, à en croire la presse tabloïde britannique. En cause, les caprices et les mauvaises manières de la duchesse de Sussex, actuellement enceinte de son premier enfant. Recadré une première fois avant son mariage avec le prince Harry pour avoir voulu coiffer une tière que la reine ne lui destinait pas, l'ancienne héroïne de suite aurait également été rappelée à l'ordre concernant sa façon de s'adresser au personnel de la couronne. Pour sa majesté, suffisamment éprouvé par ses belles filles Lady Diana et Sarah Ferguson par le passé, pas question de briser les protocoles familiales. De quoi reconsidérer le royal training offert à Meghan, après ses noces. Si le job d'altesse apprend, la politesse aussi, tant qu'y ou dire. Mais selon un proche de la couronne, cité par-dessus, rien ne se serait vraiment arrangé. Meghan peut être difficile. Elle a de grandes exigences et continue de se comporter comme une star hollywoodienne, assure l'indiscret. Un comportement qui aurait fini par agacer Kate Middleton, formé pendant sept longues années aux usages en vigueur à la cour d'Angleterre, avant de devenir duchesse de Cambridge. La même source affirme Austin, il y a différentes marques de respect à témoigner et Kate a toujours été très soucieuse de ne pas commettre d'un père. Qu'a promet ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !